bon jeudi tout le monde j'espère vous allez bien aujourd'hui j'ai reçu mes collants les honda pour mes protège fourche donc protège choc je vais installer ça il me manque juste du windex je n'ai plus je vais aller au supermarché acheter ça après ça je vais revenir ici je vais vraiment les instructions parce qu'il faut que je mette de l'eau savonnée que je crêpe avec un squeegee ou une carte de crédit avec un petit morceau de tissu par dessus donc je vais essayer de faire ça le plus neat possible fait que let's go moi je vais aller là m'aller acheter mes petits cossins puis je reviens sera pas non on va poser ça bon ben fallait bien que ça arrive un moment donné je me suis fait arrêter par la police pour une vérification mais ça en a un autre qui disait est apprenti il y a une nouvelle loi qui a passé le 18 mai fait que le policier n'a pas allé au courant qu'à partir du 18 mai 2018 on avait le droit de chauffer tout seul les apprentis mais il a l'air correct le gars qui fait sa job c'est tout on va attendre puis tout mais c'est cool on me dérange pas tout est en règle sur la moto 10-15 minutes plus tard je suis revenu à la maison avec mon windex enfin c'est ça le policier il m'a arrêté j'ai rien eu j'ai pas eu de ticket tout est en règle que j'avais pas fait de vitesse j'avais pas fait de OLA même si je suis pas tout à fait bon là dedans il se demandait juste par rapport à ma plaque si c'était moi le constructeur le propriétaire puis il se demandait vu que la plaque était au nom d'une personne qui avait un permis apprenti de moto il voulait savoir s'il était où mon accompagnateur en fait puis c'est ça fait que là j'ai dit non mais depuis le 18 mai 2018 il y a une loi qui a passé au Québec comme quoi que le tout détenteur de permis apprenti n'ont pas besoin d'accompagnateur ils ont plus besoin d'accompagnateur sauf qu'ils ont un couvre-feu ils peuvent pas conduire leur moto entre minuit et cinq heures du matin donc mais c'est ça j'ai demandé par exemple en donnant mes papiers j'ai dit non il y a une loi qui a passé je demanderais de de demander à un superviseur s'il vous plaît parce que voilà pas longtemps aux nouvelles il y a vraiment quelqu'un qui s'est fait pogner puis qu'apparemment il s'avait fait remorquer sa moto il est allé en cours il a perdu une journée de travail tout ça parce qu'un policier qui était pas qui était pas instruit ses lois du Québec dans le fond fait que mais si vous faites arrêter là dessus au Québec les apprentis vous voyez poli toute façon ça donne rien d'être arrogant ou quoi que ce soit avec un policier c'est lui qui est le bout du bâton en fait fait qu'il y a la loi de son côté fait que montrez vos pièces d'identité puis vous avez juste si vous êtes apprenti puis qu'il vous demande vous n'avez pas d'accompagnateur vous donnez vos pièces d'identité vous lui faites savoir c'est quoi la nouvelle loi à partir de 2018 le 18 mai puis vous lui demandez qu'il se renseigne à son superviseur ou à quelqu'un au poste si possible s'il vous plaît fait que sinon ça a bien été fait qu'il fallait je m'y attendre un moment donné fait que je m'attendais à me faire arrêter dans la première semaine à partir du 26 juin quand je l'ai eu parce qu'il paraît motocross pareil mais là on est le 11 ou 12 juillet je pense on ne se retournons en eau collant je vais aller nettoyer la surface avec l'alcool je vais mettre du windex en fait aussi nettoyer bien comme ça avec un chiffon doux et propre après ça je vais me renseigner comme il faut sur youtube comment les poser comme il faut avec l'eau savonner je vais faire mon mélange ratio 3 je sais pas quoi fait que je vais descendre aller voir ma moto fait qu'on va poser ça ensemble mais le look va être écœurant je suis sûr certain j'ai déjà vu des photos sur internet puis ça faisait super beau les hommes d'eau peu importe là les blancs ça fait ça fait une belle finition ça fait clean bon je mettrais pas face 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 comme ça qu'on les voit de face seulement on va essayer d'y aller juste au milieu comme entre le côté et la face je pense ça devrait faire pas peur ça fait qu'on les voit de côté aussi bon j'ai pris mes mesures d'ici à ici qu'ils soient comme en ligne droite le plus possible puis là j'ai enlevé la pellicule en arrière petit peu par petit peu là je suis rendu à vraiment flatté comme faut qu'il n'y ait pas de bulles qui collent comme faut oh ça va être beau ça aïe 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 c'est vraiment beau c'est cool ça fait vraiment beau c'est vraiment hot ça donne du look à la moto ça bon l'autre bord j'étais à 8.6 à partir d'en haut c'est trop bas il est trop haut je veux dire ouais c'est ça je pense que c'est bon on l'a tout collé là il reste juste encore plus l'étamper sur la moto ouais il pourrait être ça qu'il colle longtemps ouais pas être obligé de le changer au toit chaque rail non parce que ça vient de l'ukraine en fait j'ai reçu l'enveloppe ça venait de l'ukraine puis ça a pas trop plus de temps avant la revue je pense ça a pris une semaine simple carte carte de crédit banque n'importe quoi une carte bancaire tu le mets dans le chiffon et le serre de squeegee bon on arrache le collant la partie la plus fun oui c'est la partie la plus le fun parce qu'on voit le honda finalement il est réparé c'est super c'est beau ça c'est tellement content de mes talents collant honda un bord deux bords vraiment cool bon cool ça fait que c'est la vue de face quand la moto est droite c'est ça c'est exactement ça je l'ai pas trop en avant parce que quand on est sur le côté on les voit aussi côté on les voit de façon les voix c'est quoi ça fait beau super c'est super content boom bon collant coller là on pense quoi faire pour les enfants donc je m'en allais faire des sandwichs au zoo pour miki et alain puis ben là Chantal a dit ben on pourrait peut-être mieux payer un restaurant fait que l'on on essaie de trouver une destination au restaurant moi j'en mangerai pas évidemment dans ma semaine que je mange bien de toute façon pour garder ça puis après ça on va vous emmener les autres puis on va aller chercher quelque chose ou peut-être manger là-bas fait que c'est parti on se prépare c'est parti oui oui c'est parti vous êtes chanceux On a pris la bouffe au coin d'Ambegur à Mascouche, ils font les frites maison, ils ont du fromage frais, il fait longtemps que ça existe. C'est ça qu'on aime faire à nous autres, quand on est avec les enfants, quand ils sont avec moi, on va se prendre une petite bouffe à quelque part, je connais pas mal ça, Mascouche, Tarbonne, Lachenais, je connais vraiment beaucoup. Tous ces lieux-là, on prend notre bouffe à quelque part, mais on va la manger un peu plus loin, comme on est venu dans un petit parc ici, tranquille. Je sais pas, je suis un petit peu sauvage, on est plus tranquille, il y a moins de monde qui parle quand on mange, c'est ça. Mon petit côté sauvage de Richard. C'est vraiment tranquille, je venais ici quand j'étais ado, il y a l'Arena juste en face, ça fait longtemps que ça existe. Toutes les années, il y avait comme une foire à côté de l'Arena, à peu près là-bas, l'autre bord de la rue. Les petits gloutons là-bas. On vous dérange pas dans votre partie, là. Non, non, ça s'attard. Ah, ça s'attard? Ouais, le temps. Vous jouez à quoi? C'est bon, c'est bon? C'est bon, hein? C'est bon, c'est bon, c'est bon. Au coin d'Ambeggeur. Ça fait longtemps que ça existe. Bon, ben, c'est ça que ça fait, manger trop de poutine au Québec, puis après ça une crèmerie, puis avoir trop mangé de crème glacée. Ça donne envie de vos mains, fait que là, Mickey se sent pas bien. Au Tipit, c'est correct? Ouais. Tu apprendras. Trop mangé. Moi, la prochaine fois, je pense que maintenant, je parle juste pas de poutine. Bon, ben, on est revenus, puis les gars, ils vont mieux. Ouais. Fait que j'espère que ça va être votre leçon de ne pas trop manger. Les crèmes de la fée. Ouais. Fait que un gros merci d'avoir été dans le vlog aujourd'hui. Likez, subscribez, partagez en grand nombre. Fait que un gros pouce bleu. Un gros pouce bleu. Ouais. Puis, on va être là bientôt. Ouais, abonnez-vous, je l'ai dit. Ouais. Puis, on va être là dans un futur vlog prochainement. Ça sera pas trop long. Fait que on vous aime. Peace. Peace. Bye, les abonnés.